Allez les filles, on commence donc l'hygiène, on se lave les mains, on se désinfecte les mains. Au centre de formation des apprentis de Fouriane, les futures esthéticiennes se préparent pour un cours pratique dirigé par Cathy. Aujourd'hui, elles accueillent un public un peu particulier. Les personnes qui sont là aujourd'hui, donc il faut les traiter un petit peu différemment que vos clientes, puisque de par la maladie, la chimio, vous le savez, déshydrate la peau. On traite particulièrement l'hydratation parce qu'il y a des effets secondaires dus aux chimiothérapies et surtout aux rayons. Ça déshydrate énormément la peau et là, nous, on vient réhydrater justement le film hydrolipidique. Annabelle et Patricia sont toutes les deux suivies pour des cancers, l'une à Bastia, l'autre à la Timone à Marseille. Elles ne se connaissaient pas et les voilà voisines un mardi après-midi par mois. Sous traitement toutes les deux, elles n'en parlent pourtant jamais. Ici, on ne vient surtout pas raconter sa maladie, sa chimiothérapie et ses très lourds effets secondaires. On vient se détendre, passer un bon moment et ça marche. Franchement, je suis ravie parce que c'est la seconde fois que je viens et ça me fait énormément de bien. Ça me... ça fait du bien. C'est un moment où on s'évade, où on est en confiance, où on est coucouné, on est au centre de l'attention et franchement, ça fait du bien. Et puis, c'est sur le côté féminin justement qu'on a tendance à un peu malmener par tous ses soins. Puisque pour rester féminine, quand on perd, comme je disais, ses cheveux, ses cils et ses sourcils, ce n'est pas forcément évident. Et là, on nous redonne un aspect féminin tout à fait plus que convenable. Et franchement, ça fait du bien, même pour son ressenti, pour le moral et pour continuer à se battre. Après les soins, la manucure et la pédicure, la séance s'achève par un maquillage. Moi, je suis toujours très classique. Je mets toujours mon eyeliner sur le... Comme tous les ateliers, celui-ci est gratuit. Les inscriptions se font auprès du comité de la Ligue contre le cancer de Haute-Corse. ...